Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à du matériel Simrixing. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas déballé quelque chose ensemble, depuis une bonne année maintenant. Les derniers volants testés télévolants de chez Trustmaster avec le T248. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent, notamment chez Logitech avec son Direct Drive. Trustmaster a aussi annoncé son Direct Drive, mais pour l'heure, on est sur toute autre chose. Vous voyez devant moi, j'ai un colis bien sombre, bien noir, qui m'a été envoyé par SESAM 3D, une société belge qui fait de l'impression 3D, vous l'aurez compris, avec ici le Wind Mode pour SimRacer. C'est un système de refroidissement qui s'installe sur votre simu. J'ai reçu le nouveau GT RS3 de chez Oplit, je l'ai installé ces dernières semaines. Cette démo a pris un petit peu de temps à venir, parce que ce produit ici, vous allez voir, je vais tourner la vidéo et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, mais le contenu principalement, ce sera de voir un petit peu comment ça s'adapte sur un simulateur et surtout ce que ça peut apporter en plus pour une installation sur un profilé ou sur un simulateur plutôt classique. Alors, je vais vous épargner le gros unboxing, on va accélérer tout ça, je m'équipe et on déballe ce Wind Mode. Il y a encore à couper, c'est pas fini. Bon, on y voit un peu plus clair maintenant qu'on a déballé tout ça. La première chose sur laquelle on tombe, c'est une petite pochette, j'imagine avec l'explication. Alors, désolé, je suis un peu caché derrière le carton. Alors, il y a un petit tutoriel en français qui vous explique comment adapter avec SimHub votre matos. Donc visiblement, vous devez installer SimHub avec le système de hardware. En fait, c'est composé d'un Arduino, c'est un système assez basique et donc vous avez toute l'explication du setting avec la puissance du moteur, l'aération, les plugins, selon les simu que vous utilisez. Ok, donc il y a énormément de paramètres. Donc ça, on verra, ça c'est la magie des Arduino justement, c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, on peut mettre de côté. Bon, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Désolé pour le son. Ah ouais ! Ah oui, c'est un sacré anacombat. Alors, il existe 4 versions de ce système, rouge, bleu, gris, enfin argenté et noir. On m'a demandé la couleur que je voulais, je vous avoue que j'adore le rouge, en tout cas ça donnait tellement bien en photo. Vous avez le choix également de la prise, savoir si la prise est en prise européenne, prise US ou UK, enfin bref, vous pouvez n'importe où dans le monde commander, ils livrent. Et c'est l'impression 3D. Bon, allez, on va tester un peu ça. Ok, donc on a une première partie avec donc l'aération, c'est très phallique, c'est très agréable. J'espère que je ne vais pas faire bad pour ça, donc je plaisante évidemment. Le boîtier avec le Arduino qui se branche j'imagine, avec, vous voyez, Réunion ici. Donc on va poser le premier là. La prise, alors ça a l'air d'être un transfo, ma foi, assez basique. Transfo K-Tech. Ok, bah 240, 220, oui, 12 volts, oui, c'est un gros classique avec une prise qui n'est pas propriétaire, c'est les prises qu'on a sur les petits PC, en tout cas les petites prises d'alimentation. Donc quand même besoin d'une alim pour ça. La prise USB qui est une USB classique, une USB trapèze à l'ancienne. Et donc on continue, donc le boîtier de gestion et du coup la deuxième partie. Ok, bon, je fais un peu de ménage et on se retrouve tout de suite. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va faire un peu le tour en détail de ce que l'on a sous les yeux. Donc c'est un produit qui vous coûtera 250 euros. C'est de l'impression 3D, il y a du plastique, il y a de l'aluminium et il y a surtout les fixations pour principalement installer ça sur un profilé. Bon, je vous avoue que la première chose qui me saute aux yeux, c'est quand même la longueur du tube. Je me dis jusqu'où on peut aller quand même. Donc prenez bien le temps, un peu d'ASMR sur la chaîne de MaxSoulPilot. Voilà, ça c'est la première partie. Je ne sais même pas si c'est cadré en outil pour être tout à fait honnête. Donc évidemment, ça peut s'articuler. Donc en gros, ça peut s'adapter à n'importe quel SIMU. Et vous avez deux palettes de fixation, deux colliers en fait. Donc un qui est directement à la base ici devant et un deuxième qui est tout au bout histoire de bien orienter votre installation. On va refermer ça. Faites des gifs. Bon, ça a l'air plutôt solide. Du côté du système, on a donc la partie principale, donc l'avant. Vous allez voir que c'est un trou incroyable. Le premier collier, le deuxième collier. Alors, je ne suis pas ultra femme de la finition du tube en plastique. Alors, je sais que ce n'est pas super simple à couper, mais quand même, c'est un petit peu brut de décoffrage. Ici, on a quand même le plexi qui ressort un petit peu de manière un peu brut. Maintenant, on ne verra pas ça tout de suite sur le SIMU. Il sera caché dans le fond où il y a l'aération. Mais bon, sur le principe, je trouve que c'est un peu dommage. Un pression 3D ici du cône, du Venturi, on va l'appeler comme ça. Et donc, derrière, on a un ventilateur avec une petite grille de protection et quatre vis. Je pense que ça peut s'installer sans trop de difficultés sur un profilé. Ce ne sera pas mon cas du coup avec le GTR, mais c'est assez intéressant. Donc, on a cette partie-là qui est donc comme l'autre. Donc, les deux parties sont branchées à ceci, qui est donc la base initiale de l'Arduino qui est cachée là-dedans. C'est un bête Arduino avec une boîte également imprimée en 3D d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. La Réunion, SimRacing, pourquoi pas ? Une prise pour brancher en USB et à brancher sur votre ordinateur. Donc, jusque-là, même ça, ça devient compliqué. La trentaine me frôle. C'est terrible. Et ensuite, vous avez ici la prise d'alimentation. Donc, voilà un peu le kit complet auquel vous avez droit. Maintenant, la suite de l'installation, ça va surtout se passer sur l'ordi parce qu'on va pouvoir tester ensemble ce système, voir un petit peu comment il fonctionne en fonction des différentes simulations. J'ai hâte, sincèrement, parce que c'est un des systèmes que j'ai toujours voulu. Alors, il faut savoir que moi, quand je roule, quand je fais des vidéos, je tourne mon micro-scenarizer et j'ai surtout toujours un petit ventilo qui tourne d'un côté de l'autre parce que je suis dans une pièce. Alors, je vais déménager. Le Simu va encore balader. Vous avez vu pas mal de changements. Ce n'était pas prévu initialement, mais ces dernières années, ça bouge pas mal. Et donc, en fait, je vais aller dans une pièce où je serai beaucoup plus espacé, plus éclairé, beaucoup moins enfermé. Ici, je suis dans une pièce qui est mansardée, donc c'est compliqué. Donc, pour l'aération, etc., ça risque d'être un peu plus simple de faire tourner le PC sans que ce soit dans des conditions extrêmes de chaleur comme on a eu, vous comme moi, cet été. Donc, ce petit système-là m'intéressait beaucoup. Ce n'est pas moi qui suis allé vers SESAM 3D, c'est plutôt Cyril, son responsable, qui m'a contacté. Et en vrai, quand il m'a demandé ce que j'en pensais ou si ça m'intéressait, eh bien oui, effectivement, oui, c'est un système qui m'intéresse. Maintenant, je vais vraiment voir comment je l'adapte sur mon GTR Oplit. Je vous montrerai tout ça. Alors, j'ai le GTR renforcé, du coup, donc ce sera plus simple pour adapter les bandes. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon, vous me connaissez un petit peu, le Cable Management et moi, ça fait deux. Alors justement, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, quand on est en poste de pilotage, on retrouve donc les deux parties avec les deux ventilateurs qui sont ici et ici, qui vont donc souffler de l'air vers nous. Au niveau de l'installation, j'ai voulu faire quelque chose d'assez propre, mais bon. Vous avez l'habitude, avec ce Simu, il y a une petite salade de spaghettis. Donc, en fait, j'ai mis deux colçons simplement sur ma barre de son pour fixer parce que je n'ai pas vraiment profilé, donc c'est plus compliqué. Ça redescend et les deux prises sont au sol avec les deux ventilateurs. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu. Vous avez les deux ventilos avec le deuxième qui est derrière. Tout est branché en USB, tout est branché sur l'alimentation. On a vu ensemble sur le programme comment ça se passait au niveau du logiciel et du Sim Hub. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Tout d'abord, il nous faudra installer le programme Sim Hub. Jusque-là, rien d'exceptionnel. On suit la procédure habituelle. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel de vos disques durs. Il ne faut pas forcément que ce soit sur celui où il y a votre OS pour que ça fonctionne. C'est un programme qui est assez complet et qui vous propose d'autres gestions d'ailleurs de jeux, notamment les paramètres de vent volant, etc. Donc, si vous ne connaissez pas Sim Hub, c'est l'occasion aussi de découvrir un programme ultra complet qui peut vous aider à uniformiser vos simulations et vos jeux sur votre PC. Une fois l'installation terminée, Sim Hub démarrera automatiquement et nous allons entamer ensemble les procédures nécessaires pour pouvoir faire fonctionner notre WinSim. Tout d'abord, il faudra gérer l'installation avec un petit tutoriel qui vous sera imprimé en papier qu'on a vu tout à l'heure pendant le déballage. On commence cette première partie en nous rendant dans la section Arduino. Celle-ci vous permet de sélectionner un nouvel Arduino à communiquer à votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur My Hardware qui est le dernier onglet. Multiple Arduino. Vous devez donc sélectionner cette option-là et vous devez ouvrir Open Arduino Setup Tool qui vous permettra donc de découvrir qu'il y a déjà un WinSim de paramétrer, de connecter, mais on va configurer le nôtre bien ensemble. Alors, pour commencer, il vous faudra sélectionner le bon bord d'Arduino. L'Arduino Nano est sélectionné de base, c'est celui que j'ai, j'en ai plusieurs sur mon PC. Je les ai tous débranchés d'ailleurs pour l'installation, ça évite les confusions et surtout de réécrire au-dessus des autres Arduino déjà connectés à votre ordinateur. On sélectionne donc le Arduino Uno, c'est la première partie. Ensuite, on se dirige vers la partie gauche du setup pour retrouver le nom de votre device. Donc moi, je vais l'appeler tout simplement WinSim Maxu. WinSimulator Max. Voilà qui est fait. Il faudra ensuite redescendre dans la liste des connexions que l'on peut organiser entre le PC et les Arduino et sélectionner le ShakeIt Adafruit Motorship V2. Faire plus 1, donc l'activer et ensuite régler la fréquence du board avec le maximum de 1900 Hz. Honnêtement, plus vous montez, plus vous risquez que votre système s'attuigre et ne puisse pas suivre. Honnêtement, les personnes que j'ai vu utiliser ce système ont aussi entre 1200 et 1600 Hz. C'est largement suffisant, mais à voir en fonction de la RAM et de la capacité de votre PC. Il est ensuite question de sélectionner le bon port de votre Arduino. En l'occurrence, ici, il y en a deux de connectés puisque j'utilise aussi le iFlag pour iRacing. J'ai juste à sélectionner le Arduino Uno qui est le deuxième de la liste. Une fois cette étape sélectionnée, on accepte les termes et conditions et ensuite on upload le Arduino. Celui-ci va se connecter et se synchroniser avec les commandes que nous avons sélectionnées. Une fois cette étape terminée, avant de fermer la fenêtre SketchSetup, bien débrancher son USB et le rebrancher pour que l'Arduino soit reconnu. On découvre donc le WinSim qui est non connecté pour le moment. On va les éteindre et les redémarrer et normalement, ça va connecter tout ce beau monde. On a donc notre WinSimulator Max qui correspond à notre WinSim paramétré. On va ensuite se rendre dans une autre section, direction la partie Settings, pour bien cocher l'activation du Speed, de la gestion de la vitesse. Donc le Shacklet Bass Shaker, juste en dessous, il y a le Shacklet Motors. Je ne sélectionne pas le bon là, je vous montre celui du dessus, mais c'est juste en dessous le Shacklet Motors. C'est celui-là qu'il faut bien sélectionner. Normalement, il est sélectionné, mais on vérifie. On se dirige ensuite vers Shacklet Motors. Dans cette section, il faut activer la gestion de la vitesse. Pour ça, on doit descendre encore une fois dans la liste des options qui nous sont proposées, jusqu'à tomber sur la section Speed. Celle-ci est de base désactivée, à nous de la suite chez On. On va donc activer l'effet et ça nous donne un accès à pas mal de paramètres. Tout d'abord, l'effet en kilomètre heure. La force se met en route, s'active à partir de 5 km heure de base, jusqu'à 90% de la force. Je vous invite à mettre les paramètres proposés par Winsim, avec 20 km heure avant l'activation du système et une vitesse à 100% au lieu de 90. On peut également régler la courbe de réponse des ventilateurs. Tout cela cumulé fait qu'on arrive à pouvoir tester une fois que c'est activé. Pas tout de suite, ne faites pas test, ça ne marchera pas. Il faut encore aller activer les bons moteurs. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir quitter cette section, se trouver dans Motor Output et là on va sélectionner Arduino Motors and Fans, Fans en anglais ventilateur. On active également cette section et on doit sélectionner les channels qui vont être en concordance avec notre Arduino, en l'occurrence les channels numéro 1 et numéro 2 qui se trouvent sur la ligne Speed que l'on a ici dans les paramètres. Vous pouvez ensuite retourner dans la partie Speed du profil pour vérifier en appuyant à répétition avec votre souris sur test, 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 test et normalement ça devrait vous faire sortir de l'air comme si vous étiez à 100% du fonctionnement de l'Arduino. Cette dernière étape étant maintenant conclue, on peut passer à la phase de jeu pour voir ce que vaut ce WinSim in-game. Nous voici donc sur le petit circuit de Knock Hill dans iRacing. Alors je voulais vous montrer surtout comment ça se concrétise, ce système WinSim. Alors c'est difficile de vous montrer du vent techniquement. Donc j'ai collé quelques petites languettes de papier pour que l'on puisse voir le vent sortir. Ça ne vous donnera pas une grande indication de l'intensité du vent mais ça peut vous donner un peu une idée du système en fonction ou non. Aussi je ne vais pas utiliser le son de la Simu comme ça vous pourrez entendre le son du système uniquement. Alors il y a mon PC qui tourne mais normalement avec la captation sonore là, vous n'entendez que très peu de bruit. Donc le principe de ce segment de la vidéo c'est de vous montrer comment fonctionne le système. Il se met en route à partir de 20% de l'accélérateur jusqu'à 100%. Vous devez modifier la fréquence, vous l'avez vu dans la partie configuration. On vous a recommandé de mettre normalement 1900 Hz de fréquence. Moi si je reste à cette quantité de Hz, la fréquence fait que le système coupe. Donc ça accélère et puis hop, au bout d'un moment ça coupe. Donc c'est très désagréable, donc il fallait simplement descendre. Personnellement j'ai vu beaucoup de gens descendre jusqu'à 1600, je suis descendu jusqu'à 1400. Moi j'ai mis ça avec ma configuration que vous avez en description, ça passe nickel. Donc on va faire quelques petits tours et on va voir un petit peu sur tout ce que ça donne au niveau sonore. Pour l'instant pas de vent. Ça se met en route et là on est bloqué à 37 miles dans la pitlane. Vous voyez que ça commence à bouger et puis là on accélère. Et donc le système réagit au fur et à mesure, augmente ou réduit si j'accélère, si je vais plus vite ou si je freine. Au passage de la chicane, je relâche un peu. Donc là, l'intensité du vent se réduit. Je vais attaquer la grande ligne droite. On va essayer de ne pas sortir trop large. Et la grande ligne droite, vous allez voir le son, le bruit que ça fait. Vous voyez quand je suis à fond, à fond ça coupe encore. Donc je peux encore baisser un tout petit peu la fréquence. Mais ça c'est juste un réglage dans le Arduino. Donc globalement ça marche bien. C'est très agréable. Surtout quand on roule dans ce genre de monoplace. Même si c'est pour certains un peu plus adapté au jeu de moto. C'est quand même pas mal sur toutes les plateformes sur lesquelles peut fonctionner ce système. Donc qui existe en version console et PC. Et en vrai sur PC, sur des courses comme ça. Moi qui ai toujours l'habitude d'avoir un petit ventilateur pour rouler. Et bien ça pourrait le compenser avec ce système WinSim. Qui marche donc relativement bien. Voilà donc c'est particulièrement grave. Vous voyez que l'intensité du vent qui me vient sur le visage n'est pas excessive. Et donc ça marche vraiment vraiment bien. Donc même si la configuration est parfois un petit peu laborieuse. Avec le système de l'Arduino une fois que c'est fait. Ça fonctionne très très bien dans toutes les simu dont iRacing. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Et bien voilà pour cette petite démonstration. On va retourner dans la pitlane. Et on en reste là. Voilà. En conclusion de cette vidéo je dirais que ce WinSim est un très bon atout. Mais qu'il s'adresse surtout au SimRestor Averti. En effet si vous débutez ou si vous disposez d'un matériel qui n'est pas très poussé. Ce n'est pas vraiment ce dans quoi vous devez mettre votre argent pour débuter. Une fois que vous êtes bien installé avec un bon simulateur. De préférence un profilé. Je pense que ce système s'adapte beaucoup mieux à ce type de siège. Vous pourrez trouver votre bonheur en installant ce genre d'appendice supplémentaire. Pour vos courses d'endurance, votre confort ou votre réalisme. Si vous avez des volants d'entrée de gamme. Et que vous voulez avoir cette petite sensation. Peut-être vous prendrez du plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que ce système existe et sur console et sur PC. Pour les joueurs qui veulent faire de la simu un petit peu plus poussé sur console. Je n'ai personnellement essayé que la version PC. Et j'en suis particulièrement satisfait. Donc oui c'est un investissement. C'est 250 euros. Le matériel peut être mieux fini. Si j'avais véritablement une critique. Ce serait vraiment la finition globale du produit. Qui reste à imprimer en 3D. Et parfois un petit peu mise avec des cerclages assez mécaniques. Esthétiquement le produit reste très beau. Une fois installé sur un simu. C'est très impressionnant avec les deux appendices. Surtout si vous pouvez le personnaliser. Le coloriser à votre goût. Donc globalement ce WinSib est un joli accessoire. Assez intéressant. Concret puisqu'il fonctionne bien. Même si la phase de setup est parfois un peu laborieuse. Une prise USB. Un Arduino. Si vous êtes plutôt à l'aise avec ça. N'hésitez pas et foncez. Je remercie donc l'équipe de Sésame 3D. De m'avoir fourni ce matériel. Vous avez également des codes promotionnels. Qui vont être mis en place. Suivez mes réseaux sociaux dispo dans la description. Et vous retrouverez tout ça bien évidemment. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions au sujet de ce WinSib. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. A la liker si elle vous a plu. Et moi je donne rendez-vous très vite. Pour le test d'autres matériels. Ciao ! Sous-titrage ST' 501